A M. Pirema Sécurité en province du Nord-Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Maître Jacquemaine Chabanelouko, a effectué une visite 16 juillet 2024 à la borne frontière numéro 13 se trouva dans le village Erutagara, groupement Bouvira Collectivité Sheferi de Bukumu en territoire de Nira Gongo, juste à moins de 50 mètres avec la ville de Rubavu Giseigny au Rwanda voisin. Objectif, se rendre compte de l'état passoire, endroit considéré comme passage des infiltrés rwandais qui trafiquent la fraude des minerais et autres marchandises. Dans sa suite, le patron de la Sécurité nationale était accompagné par les deux membres du gouvernement Judith et Souminoua, à savoir l'honorable Mouindon Zangiboutondo, ministre d'Etat en charge du développement rural, sa majesté Mouami Jean-Baptiste Ndezereka Tourebe, chef de la collectivité Sheferi de Boucha, grand chef coutumier, vice-ministres des affaires coutumières, tous dignes et fils natifs du Nord-Kivu étaient aussi présents. Deux élus du peuple, honorable Adèle Bazizane Maéche, député national élu du territoire de Nira Gongo, honorable Patrick Mouniomo Basiloango, député national élu de la ville de Goma, les membres du comité provincial et de sécurité, à la tête le gouverneur militaire du Nord-Kivu, général-major Peter Chirmoa Minkuba. Cette émission suicide d'un homme d'Etat, marcha à pied dans les collines et surplomba la collectivité Sheferi de Boucha Mou, sous la haute protection des voyants et fardessés, visiblement très colérique, à l'esprit de la vengeance de Léopard, à la borne numéro 13, le digne fils de Nya Biondo en territoire de Masisi, la Suisse d'Afrique. Il a été accueilli par le chef coutumier de la collectivité Sheferi de Boucha Mou, sa majesté Mouami Honorable Le Boba Kongo, grand chef coutumier, à l'aide de Léopard, qui veille à la sécurité de notre pays, contre les agresseurs Aradief M23, où il y a des explications concernant ce coin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 nous enquérir de la situation, mais c'était aussi une mission de reconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseils de sécurité que nous avons tenues à Boutembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux contrées, de ces deux villes, pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles. Les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Tout le monde est au courant que la République démocratique est en guerre, une guerre d'agression, et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Prospérité. Radio Capi. Je suis. Oui. Excellences, Monsieur le Vice-Ministre, qu'est-ce que concrètement la population que vous avez visitée, à Boutembo, à Béni, dans les territoires de Nyiragongo, vous avez vu les calvaires qui traversent cette population et qui ne désirent que la paix. Qu'est-ce qui sera fait concrètement après votre retour à Kinshasa ? D'abord, nous, nous allons faire un rapport parce que nous sommes venus en mission d'information, mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République, le président de la République est avec elle et à ce dossier-là, sur sa table, tout le monde est sans ignorer que depuis quelques jours, le président de la République a convoqué le Conseil national de défense qui va nécessairement déboucher sur des décisions importantes, après l'évaluation, sur la réorganisation du volet sécuritaire et de défense de notre pays. Donc, ensemble, nous allons attendre et je crois que tout cela va nous amener vers un avenir plus certain. Vous avez visité la borne 13, et puis une position avancée des forces armées des FRDC. Qu'est-ce qui explique cette visite ? Principalement, le fait que dans les échanges qu'on a eus avec les différents services, mais aussi les forces vives, nous avons épinglé sur ces deux sites où nous avons effectué nos descentes, certaines difficultés. La borne 13 est une borne frontière où il est constaté une certaine porosité. Donc, il était important pour nous de nous y rendre. Maintenant, avec les différents services, nous allons prendre les dispositions nécessaires, utiles, pour résoudre toutes ces difficultés. Il fallait aussi aller sur les dernières positions de nos forces armées pour faire le constat de la circulation des populations, de leur état de situation. Et je crois que c'était très important pour nous. Ça va faire l'objet de nos rapports et des décisions qui seront prises pour améliorer les conditions de la population. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumiers, Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour à Kichassa. Je vous invite à passer le détachement revu, le commandant de détachement, commissaire supérieur adjoint, Moussougaï, Moulène ! Pour le notable Jean-Claude Mambo Kawaïa, président de la Société Civile et Forces Vives et Territoires de Nira Gongo, la présence de Jacquemaine Chabanilouko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, est un signal fort pour les envahisseurs de la RDC. En tout cas, nous avons un sentiment d'insatisfaction parce que, vous savez, ce n'est pas vraiment facile d'accueillir une grande autorité du pays comme le VEPEM. Il est arrivé et il est venu, pourquoi ? Il est venu juste pour parler la réalité et répondre aussi aux problématiques sécuritaires liées d'abord à la porosité des frontières au niveau de la porte 13, mais aussi liées aux opérations militaires contre le 1-23, d'où il vient d'arriver lui-même au niveau des Kilimanioka. Donc, c'est vraiment au niveau de la Ligue des Fronts un axe à Kayamao l'Orient. Mais il a mis sa vie en danger ? Oui, il a accepté. Vous savez, c'est un partilion, c'est quelqu'un qui aime ce pays, raison pour laquelle il est venu avec toute sa délégation et a proposé à des certains membres du Firmat mais aussi à des certains Zémanes, aussi parmi lesquels nous avons dit qu'on a délégué ça, raison pour laquelle nous disons, en tout cas c'est ce membres-ci, et nous espérons voir de grandes décisions tomber dans les tribunaux sociaux à faveur de la sécurité. Vous étiez à côté de lui quand le Mohamed lui donnait certaines explications, sa majesté le Bobakoum. Qu'est-ce qu'il s'est parlé ? Sa majesté, le grand chef de Thunier au Moabidebon n'a jamais cessé de plaider pour la sécurité de sa population, raison pour laquelle il a été là, il était là plutôt, et il a quand même exposé plusieurs problèmes du lieu à la bord des 13, surtout à ce qui concerne les fraudes, et il a traversé de certains sujets rondés sans carte et leur séjour dans les territoires sans même avoir des permis, donc l'autorisation du Firmat. C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... ...